Bonjour et c'est bien. Alors cette fois-ci, on va travailler, puisque vous l'avez beaucoup fait sur l'ordinateur, vous allez faire à la main. Vous avez ici un exercice qui est la page 20 de votre cours. C'est un exercice de langue, j'ai mis dans le cours des exercices de langue. Dans le côté langue, on fait les cours pour comprendre. Et puis dans le cours, par un moment, on fait des petites révisions pour réactiver les exercices. Alors justement, puisque vous avez beaucoup travaillé sur les accords, l'exercice que vous avez déjà fait, on va parler de celui-ci. Vous voyez que vous avez un texte complet qui raconte comment Hermès va trouver Calypso pour lui demander de faire partir ou de laisser partir le brave Ulysse. Comment ça va se passer ? C'est très simple. Vous allez remplacer Hermès par Hermès et Apollon, c'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir pluriel. Calypso et Calypso par l'Enaf, qui est un mot féminin, donc ça va devenir également pluriel. Ça ne changera pas grand-chose, mais peut-être qu'on va voir. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement, avec un beau stylo, vous allez simplement remplacer les lignes par... Alors là, je le fais bien sûr au clavier, si c'est un mot féminin, c'est un mot féminin, c'est un mot féminin. Jusqu'à la grotte. On habite les nymphes. Ah, j'ai fait une faute, vous avez vu. Un mot féminin. Alors, à peu près, c'est une faute. Est-ce que vous la trouvez ? Alors, vous devez faire très attention, bien évidemment, au verbe. Donc ici, c'était facile, puisque mon sujet était devant. Mais ici, c'est un peu moins facile. Alors, je vous rappelle la technique. Pour trouver un verbe, on se pose deux questions. On va dire, qui est-ce qui va ? Ici, c'est Hermès et Calypso, donc d'accord, c'est facile. On peut également utiliser le clivage, ou la tournure emphatique, aussi, c'est-à-dire, c'est Hermès et Calypso, qui, c'est les nymphes, qui habitent NT, ça y est, c'est-à-dire, c'est les nymphes, ou belles boucles, qui habitent à la grotte. Voilà. Et puis, on continue sur ce lancé. Et voilà. Ce que je demande, parce que je veux que ça tienne à peu près en une heure, le temps que vous regardez cette vidéo, le temps que vous prenez une feuille, le temps que vous le fassiez, le temps que vous me le rendiez dans Classroom, ça rend un petit peu plus le temps, parce que, bien entendu, j'attends de vous que vous me rendiez ce travail dans Classroom. Voilà. Donc, vous me le rendez en prenant une photo de ce que vous avez écrit, et vous cliquez sur Remettre, et j'aurai ainsi accès à ce travail. Et puis après, on fera une petite séance pour corriger. Si jamais vous êtes perdus, retrouvez-moi dans Zoom, je serai là au début de l'heure. Évidemment, je ne vais pas attendre toute l'heure que quelqu'un se manifeste, et au début de l'heure, je serai là pour ceux qui veulent avec quelques explications supplémentaires. À très bientôt.